donc bonjour à tous donc je vous souhaite la bienvenue à ce webifil qui est le troisième de de la série de la conférence comapique aura lieu du 8 les 8 et 9 mars prochains et donc voilà il ya deux intervenants qui sont françois crière et philippe jacques et puis un animateur qui animera avec moi qui s'appelle jérôme chamblé et voilà il vous fait coucou et donc moi très rapidement je vais vous présenter végéphile donc ça va aller très vite parce qu'il n'y a que quatre diapositives donc voilà donc végéphile association pour la santé des végétaux a été et a été créée en 1984 et c'est une association de loi 1901 donc c'est une plateforme d'échanges sur la santé des végétaux pour favoriser les échanges scientifiques et d'informations qui sont faits sur les végétaux qui sont au service de l'homme de son alimentation et de l'environnement donc les objectifs de végéphile ce sont de fédérer tous les acteurs de la santé des végétaux et de la protection des végétaux afin que de favoriser les échanges entre eux pour pour donner une information et aussi former les personnes et donc c'est forcément de partager des expériences et contribuer à l'amélioration de la protection des végétaux des plantes pardon et la santé des végétaux donc il y a 12 commissions chez végéphile dans des commissions thématiques donc le colluma c'est sur les mauvaises herbes la commission maladie des plantes la ceb c'est la commission des essais biologiques donc pour les expérimentations qui édite des méthodes d'expérimentation il y a également la commission ravageurs et auxiliaires et dans chaque commission il y a des groupes de travail divers et variés par exemple un groupe de travail dans la commission maladie sur la maladie du feuillage de la vigne dans la commission ravageurs c'est ravageurs souterrain et diabotrica et puis on est également végéphile organisateur de grandes conférences par exemple la CIRA qui a eu lieu du 26 au 28 octobre dernier c'est sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture la CIMA sur la comapi la CIMA pardon sur les maladies la comapi sur les méthodes alternatives et le colluma sur les mauvaises herbes donc tout ça il ya plusieurs productions plusieurs livrables chez végéphile dont les méthodes de ceb qui sont des méthodes d'expérimentation en lien avec les méthodes de pp on est également organisme de formation donc on a quatre formations en expérimentation et également de formation en reconnaissance des mauvaises herbes on édite également les annales de nos conférences et puis récemment on a mis en ligne la base de données bibliographiques qui correspond en fait à tous les articles des conférences antérieures à 2017 et une base de données terminologies donc c'est son sorte de dictionnaire des termes utilisés dans la protection et la santé des végétaux nous sommes également propriétaires du titre de la revue fitoma qui est publié par par gfa et puis un des derniers ouvra ce sont les webifils on a commencé à en faire fin il ya un an maintenant en fin 2020 et c'était pour la conférence sira sur l'herlageur et auxiliaire et puis aussi nos coordonnées donc ça me basait en région parisienne et puis n'hésitez pas à les visiter notre site vous trouverez plus d'informations sur végéphile merci ok merci alice je vais prendre la main pour introduire ce webinaire donc je me présente je m'appelle jérôme chamlet je suis enseignant chercheur en biologie et en agronomie à junia isadil il s'avère que je suis également membre et administrateur de l'association végéphile je suis membre également de la commission rppi chez vgfing donc mppi ça veut dire moyen de protection pour une production intégrée il s'avère je suis aussi membre du comité de pilotage du colloque comapi comapi pour les non initiés ça veut dire colloque sur les moyens alternatifs de protection pour une production intégrée donc colloque qui aura lieu le 8 et 9 mars 2022 à lille comme l'a dit alice et on vous attend nombreux alors vous pouvez bien sûr toujours vous inscrire pour les appels à communication ils sont fermés mais si vous êtes étudiant et derrière votre écran vous pouvez toujours envoyer un résumé pour un poster et vous aurez une inscription gratuite et la possibilité de gagner un prix jusqu'à 500 euros donc je pense qu'il faut pas éviter avant le 4 janvier 2022 vous allez sur les pages du congrès sur le site de vgfing vous pouvez vous inscrire voilà je passe à l'introduction de mes intervenants que je connais donc je vais me permettre de les tutoyer donc philippe tu as 60 ans tu es belge tu es professeur de microbiologie et de microbiologie appliquée tu as travaillé dans cinq universités différentes en france en belgique et en allemagne tu es spécialiste des métabolites d'origine microbienne bactérienne et de leur application en tant que biopesticides tu es un des cofondateurs de la société l'hypofabrique la start-up l'hypofabrique et tu es responsable du centre de recherche terra de l'université de liège tu es également directeur de l'unité mix de recherche transfrontalière bio éco agro et tu as un certain nombre de publications à ton actif donc plus de 150 et une centaine de participations dans des congrès internationaux pour françois françois crière donc tu es français d'origine luxembourgeoise ma tu dis tu as 52 ans tu es enseignant chercheur en microbiologie à l'université de lille depuis quelques années maintenant depuis 1999 tu enseigne à l'iut au département de génie biologique tu fais des activités de recherche au sein de l'institut charme violette et tu es également membre de l'unité mix de recherche transfrontalière bio éco agro tu as fait ta thèse à nancy à l'insaïa sur la production de peptides antimicrobien et depuis tu t'intéresses à la production de l'hypopeptide et de la physiologie de cette production par rapport à l'environnement pardon des bactéries et ces dernières années tu étais responsable chef de file du projet intérêt de bioprod dans le portefeuille de projet smart biocontrôle alors portefeuille de projet ça ça interroge quand même parce que c'est assez original un portefeuille de projet dans smart biocontrôle on entend bien sûr biocontrôle et le biocontrôle c'est de la protection intégrée pour de la production intégrée donc ça nous intéresse particulièrement chez vgf et dans le cadre de la comapi donc vous allez faire une intervention à quatre mains c'est vous êtes à deux à intervenir en même temps pour un speech d'une d'une heure environ il y aura certainement un temps de pause vers le milieu un temps de pause pour vous et un temps de respiration et un temps de questions et donc je pense que philippe va pouvoir introduire ce qu'est justement ce portefeuille de de projet smart biocontrôle philippe si tu es prêt je te passe la parole merci jérôme et donc un tout grand merci à la fois à vgf de nous donner l'opportunité de vous présenter le bilan de ce portefeuille de projet et merci aussi jérôme pour cette kind introduction comme on dit souvent et donc on va passer la diapositive suivante le programme en fait aujourd'hui de la matinée c'est alors moi je ne vois pas les diapositive pour c'est j'espère j'ai un souci elle défile pas attendez j'ai arrêté je sais pas pourquoi des problèmes techniques alors moi je les vois bien je les voyais bien mais c'est vrai que si elle défile pas c'est un petit peu embêtant ouais ouais donc je vais voilà ça ça marche voilà merci france et donc voilà c'est un peu le programme si vous voulez de la matinée d'aujourd'hui on va vous présenter d'abord le contexte et la présentation enfin le programme smart biocontrôle lui-même ensuite on vous parlera un peu des micro-organismes et des molécules actives qu'on a étudié dans le cadre de ce programme on fera un focus sur les expérimentations on montrera un peu ce qu'on a fait à la fois au niveau du laboratoire mais jusqu'au champ puisque c'est un projet au vrai qui couvre un peu toute la dimension de la recherche liée à des nouveaux biopesticides on vous parlera aussi d'un nouveau détecteur qui a été mis en place dans le cadre de ce portefeuille de projets de certaines enquêtes et bases de données qui ont été aussi élaborées et enfin on prendra une conclusion générale et les perspectives de ce projet alors le point de départ si vous voulez de ce projet c'est un peu quand vous regardez l'évolution du rendement annuel moyen par exemple du blé en france voyez que dans les années directement après la seconde guerre mondiale en fait en 1950 et 2000 on a une progression énorme du rendement en quintaux à l'hectare et si on compare ça sur la diapositive suivante à l'évolution en fait des produits fisso-sanitaires il y a une certain un certain parallélisme si vous voulez entre le développement et l'utilisation des pesticides pendant toute cette période donc il n'y a pas de secret en fait on a tenu finalement une augmentation significative des rendements parce qu'on était dans une logique notamment de protection systématique contre toutes les maladies et tous les prédateurs mais maintenant on veut évoluer vers une agriculture durable et une agriculture durable ça veut dire en fait une production qui va essayer de rencontrer les besoins du présent c'est-à-dire pouvoir conserver un niveau de productivité le plus élevé possible mais sans compromettre l'avenir des générations futures et c'est un peu dans ce contexte là qu'on travaille depuis de nombreuses années sur les biopesticides vous savez que les biopesticides c'est un des moyens qui nous permet de diminuer l'utilisation des pesticides de synthèse dont on sait qu'ils sont certainement un peu peu favorables à l'environnement et parfois même aussi à la santé des agriculteurs et vous avez sur ces diapositives les différents types au sens large des biopesticides nous on se consacrera dans le projet aux micro-organismes et aux produits d'origine microbienne et donc voilà quelques repères aussi pour le marché mondial des produits phytosanitaires avant de rentrer dans le détail du projet lui-même donc aujourd'hui un tiers des ventes concerne des fongicides et c'est pour ça que nous on s'est consacré à la mise au point de biofongicides quoi cinq entreprises majeures dominent le marché il y a des pays où il y a un certain dynamisme qui se pose encore c'est l'Amérique latine et l'Asie quoi l'UE aujourd'hui représente 27% du marché mondial et c'est un marché qui est mature y compris pour la France et la Belgique et la France se situe parmi les premiers utilisateurs des produits de synthèse aujourd'hui quoi et maintenant si on va sur le marché du produit du biocontrôle on voit qu'en 2017 il représentait 5 à 6% mais il y a une croissance qui est de 10 à 20% par année donc on augmente progressivement la pénétration du marché des produits phytosanitaires il y a de nombreuses PME plus de 40 entreprises en France qui ont un peu cet objectif de développer de nouveaux produits bon si on regarde en France spécifiquement on est à 8,5% en 2019 deux tiers de substances naturelles et la part des fongicides représente 37% et donc si on regarde aussi si vous voulez l'intérêt des chercheurs pour le biocontrôle on voit aussi que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours de ces dernières années c'est à partir grosso modo des années 2000 qu'on veut vraiment exploser le nombre d'études dans la littérature même si déjà dans les années 80 il existait un intérêt pour ce type de travail et maintenant si on regarde si vous voulez vers quoi on est amené par rapport à ce biocontrôle une étude qui qui a été proposée il y a quelques années projette en fait que si vous voulez le croisement entre la diminution de l'utilisation des pesticides de synthèse et la l'augmentation de la production des biopesticides se ferait vers les années 2050 alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument développer des produits de biocontrôle parce qu'on veut réduire évidemment l'usage des produits phytosanitaires parce qu'on sait qu'ils ont des enjeux pour la santé des agriculteurs parce qu'on sait qu'ils ont un effet sur l'environnement qui n'est pas désirable du coup on va répondre à une pression réglementaire et sociale c'est à dire que conscient de ces côtés un peu négatifs des produits phytosanitaires il y a aujourd'hui toute une série de réglementations qui se mettent en place dans les pays d'Europe mais parfois ailleurs aussi pour réduire l'utilisation de ces produits et ça se fait évidemment sous l'impact de la pression sociale qui veut voir évidemment disparaître tout ce qui est nuisible notamment à l'environnement il faut évidemment conserver à l'idée qu'on doit conserver une sécurité alimentaire on l'a obtenu depuis des années en Europe grâce à une industrie agroalimentaire de qualité il faut évidemment qu'on ne perde pas ça et donc il est clair qu'il faut trouver des moyens notamment de ne pas se trouver envahis par les champignons phytopathogènes qui eux-mêmes peuvent produire des toxines qui présentent un danger pour la santé humaine alors il y a une attente évidemment énorme de la part des acteurs des filières agricoles et alimentaires pour qu'on leur trouve des solutions et donc la question qu'on s'est posée en démarrant ce projet c'est est-ce que les biocontrôles et les biomolécules en particulier issus de micro-organismes peuvent apporter une réponse à ces attentes alors vous voyez sur ces diapositives le nombre de produits de biocontrôle qui sont enregistrés en Belgique et en France j'en parlerai un peu à la fin de cet exposé mais on a fait un relevé de tous les biofongicides qui est disponible dans une banque de données sur le site de smart biocontrôle mais déjà là on voit qu'il y a une grande différence entre la Belgique et la France et si on avait ajouté en fait par exemple les Etats-Unis en face on verrait qu'il y a encore une plus grande différence et donc sur la diapositive suivante je fais un peu le bilan si vous voulez de cette offre actuelle de biopécicides elle reste limitée encore plus en Belgique qu'en France et encore plus en Europe qu'aux Etats-Unis on est notamment en termes de biofongicides sur des produits à base de micro-organismes et là il y en a toute une série c'est vrai mais ces micro-organismes offrent des résultats mitigés parce que pour pouvoir exprimer leurs mécanismes d'action ils doivent s'implanter dans l'environnement dans lequel on veut les utiliser ce qui signifie qu'ils rentrent en compétition avec des micro-flores naturelles une fois qu'ils ont réussi à s'implanter il faut quand même qu'ils se développent et qu'ils développent leurs mécanismes de biocontrôle et donc tout ça présente un certain nombre d'aléas qui font que ces produits bien qu'intéressants n'ont pas toujours une efficacité reproductive donc on s'est tourné dans le cadre du projet Smart Biocontrôle plutôt sur les molécules produites par ces micro-organismes et ces molécules aujourd'hui il en existe un peu sur le marché mais le nombre restreint et elles ont souvent une activité à forte concentration ce qui n'est pas toujours compatible avec leurs coûts donc on a décidé de développer une stratégie intégrée de développement de nouveaux biopesticides donc essentiellement des biophongicides et essentiellement basée sur des métabolites d'origine microbienne pour ça on a rassemblé 26 partenaires vous allez voir tout à l'heure dans un portefeuille de projets cette initiative en fait qui a été prise par l'Interrec l'Interrec Flandre-Wallonie-Nord de la France a décidé dans le cadre du dernier appel qui était en 2015-2016 de faire une proposition pour ceux qui le souhaitaient d'intégration d'un certain nombre de projets dans un portefeuille de projets et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a proposé quatre projets scientifiques qui s'appellent Bioscreen, Bioprod, Biosens et Bioprotect et un projet de coordination de la gestion et de la communication de cet ensemble de projets qui s'appelle Biocomgest. Alors je pense qu'on a dans les diapositives suivantes d'abord le partenariat donc vous voyez que le partenariat il est donc situé de part et d'autre de la frontière franco-belge il est constitué d'un certain nombre d'universités je ne vais pas citer tout le monde parce que ça sera un peu long mais là-dedans sachez qu'il y a des universités, des centres de recherche, des centres d'expérimentation qui ont l'avantage d'être très proches du monde agricole des syndicats d'agriculteurs, une entreprise et aussi un pôle qui a développé avec nous la communication le gros avantage si vous voulez de cette structure et c'est vraiment une expérience très enrichissante de ce point de vue-là c'est qu'on a pu mettre en face des chercheurs qui développent la recherche en amont des centres d'expérimentation qui sont extrêmement proches des agriculteurs et ils ont pu relayer les demandes des agriculteurs qui sont finalement les utilisateurs finaux de cette recherche et de ce fait cette logique-là que moi je qualifie une logique de Living Lab qui met en contact les utilisateurs finaux de la recherche avec les chercheurs nous a permis d'essayer d'être le plus efficace possible pour répondre à la demande des agriculteurs et donc pour rentrer un tout petit peu dans le détail de chacun de ces projets le projet BioScreen avait pour objet de découvrir de nouveaux composés de biocontrôle prometteur donc il était plutôt en amont sur le screening et le criblage et il a eu pour objectif de développer une nouvelle plateforme en fait qui rassemble un peu tous les outils de screening avec des outils assez originaux basés sur la bioinformatique et des outils plus traditionnels basés sur les activités in vitro et in vivo des produits sélectionnés et qui permet comme ça si vous voulez d'avoir un ensemble de technologies rassemblées dans un seul outil qui est cette plateforme de screening. Le deuxième projet qui est le projet BioProd qui était porté par François Crier le premier était porté par Esaïd Aïd Barca BioScreen qui est de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne donc François Crier de l'Université de Lille lui a porté le projet BioProd qui lui avait pour objet de produire et formuler des produits actifs à l'échelle pilote donc en quelque sorte on récupérait les produits de BioScreen et on devait à la fois faire le développement du procédé de la montée en échelle de ce procédé mais aussi évaluer la toxicité, l'éco-toxicité des produits et optimiser la formulation. Et puis ensuite le troisième projet qui était porté par le PCG donc un centre d'expérimentation qui se trouve en Flandre et par Louis Lippens, fin de parcours je dirais quoi lui était un projet qui visait à prendre tous ces nouveaux produits toutes ces nouvelles formulations développées par BioProd et obtenues à partir du screening de BioScreen pour développer des expériences en champs et en serre en agriculture et en horticulture comparer en fait l'efficacité de ces nouveaux produits avec des produits déjà sur le marché qu'ils soient de nature chimique on a toujours eu la référence de synthèse pour vérifier quel était le niveau des produits biologiques mais aussi d'autres produits biologiques qui sont sur le marché déjà actuellement et optimiser l'application, la dose et le timing de ces produits. Et enfin un dernier projet scientifique un projet qui visait à développer un nouveau capteur nouveau capteur qui avait pour objectif soit d'identifier la présence des matogènes au champ et donc d'aider à faire une agriculture un peu plus raisonnée en termes de ciblage je dirais du moment et de l'intensité du traitement qu'il va falloir faire au niveau phytosanitaire et on avait aussi pour objectif derrière ce capteur d'essayer aussi d'avoir un capteur qui permet de voir comment se présente la dispersion en fait du produit de biocontrôle est-ce qu'elle est optimalisée ou pas. Voilà donc ça c'est un peu si vous voulez le bilan de notre structure et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet passer au point 2 que vous a proposé qui est en fait quels sont les micro-organismes et les molécules qui ont été étudiés. Alors on avait quand même, je vous l'avoue, des molécules un peu privilégiées qu'on connaissait depuis un certain nombre d'années qui sont les lipopeptides d'un côté et les ramnolipides de l'autre et en particulier pour les lipopeptides, on travaille depuis très longtemps avec un certain nombre de partenaires déjà présents dans Smart Biocontrôle avant le début du projet sur cette famille de lipopeptides qu'on appelle les surfactines, les turines et les frangicines. Alors qu'est-ce que c'est un lipopeptide ? Vous le voyez sur ces diapositives. C'est une molécule qui est constituée d'un acide gras de longueur et d'isomérie variable d'ailleurs qui est liée à une chaîne peptidique qui fait 7 acides aminés pour les surfactines et les uturines et 10 acides aminés pour les frangicines. Et cette structure un peu amphiphile où vous avez une partie hydrophobe du côté de l'acide gras et une partie plutôt hydrophile du côté du peptide, en fait, est à la base d'un certain nombre de propriétés extrêmement intéressantes de ces molécules qu'on va passer en vue tout à l'heure. Alors, les questions et les challenges que l'on s'est posés finalement dans le cadre de ce projet pour ces lipopeptides, c'est quel est le mode d'action précis de ces lipopeptides ? Comment sont-ils produits ? C'est-à-dire quel est le procédé que l'on va mettre en œuvre et quel sera le prix de revient du produit ? Est-ce qu'ils sont toxiques et éco-toxiques ? Quel impact sur l'environnement ? Est-ce qu'ils sont réellement biodégradables ? Quelle est leur efficacité sur différents modèles en serre et au champ ? Et donc, en essayant de répondre à toutes ces questions-là, si vous voulez, notre objectif a été de répondre à la question générale. Est-ce que les lipopeptides peuvent prendre une partie du marché des produits phytosanitaires, pour faire substituer le pesticide de synthèse dans le domaine, en tout cas, des biofongicides au moins ? Alors, concernant le mécanisme d'action, je vous disais tout à l'heure, molécule amphiphile extrêmement intéressante parce que, comme vous le voyez ici, elles peuvent soit modifier les propriétés de surface ou des interfaces, parce que ces molécules vont soit migrer à l'interface R-E ou, par exemple, Eau-Huile, soit interagir avec une surface hydrophobe et la rendre hydrophile, ou l'inverse. Ce sont des molécules qui peuvent interagir avec les membranes biologiques, elles peuvent perturber le fonctionnement de ces membranes, former des pores à l'intérieur de ces membranes et d'ailleurs conduire, dans un certain nombre de cas, à la glise cellulaire de la cible sur laquelle ils ont agi. Et enfin, ces molécules ont des propriétés qu'on qualifie d'auto-assemblage, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de s'assembler entre elles pour former des micelles, voire des superstructures. Donc, vraiment, franchement, ce sont des molécules qui sont passionnantes d'un point de vue de leurs propriétés physico-chimiques et des mécanismes d'action qui peuvent en dérouler. Et alors, quand on regarde maintenant le côté biologique, c'est-à-dire vers quel type de cible et pour quel type d'action biologique ces molécules, d'activité biologique ces molécules sont-elles intéressantes ? Eh bien, on voit que c'est extrêmement varié, puisque ces molécules vont aider à la formation, à la colonisation, par exemple, de la rhizosphère et à la formation de biophiles. Elles vont avoir des mécanismes d'induction de la résistance systémique des plantes. Elles vont agir sur la mobilité parce qu'elles vont permettre, en fait, une croissance invasive des producteurs. Elles ont aussi des propriétés de chélation, de solubilisation de certains produits qu'on retrouve, substrats hautes qu'on retrouve dans l'environnement. Elles ont, pour certaines, des activités antibactériennes, pour d'autres, des activités antifongiques, pour d'autres, des activités anti-homicètes. Elles sont aussi antivirales et antiprotozoaires. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup consacrés dans le cadre du projet Smart Biocontrôle et notamment Bioscreen à la caractérisation du mécanisme d'action qu'on va qualifier de direct, c'est-à-dire l'antibactérien, l'antifongique, l'anti-homicètes. Et à un mécanisme plus indirect, qui est la simulation des mécanismes de résistance sur la plante, ce qu'on appelle l'immunisation. Alors, sur la diapositive qui est là, vous avez des exemples d'activités que l'on a pu mettre en évidence. On a notamment travaillé contre toute une série de champignons qui sont phytopathogènes et responsables donc de maladies chez les plantes. Bon, vous verrez qu'il y a des exemples qui relèvent, par exemple, de la jambe aceltoriose, qui relèvent du botrytis sur les fraises, sur les tomates, sur la vigne, qui relèvent du bitium, par exemple, sur les semences de tomates. Et on a ici, en particulier à droite, un exemple d'activité contre Venturia in equalis, un travail qui a été fait en relation, d'ailleurs, avec mon collègue Jérôme de Junia, et qui montre, par exemple, montré de façon très intéressante qu'il y a des effets synergiques très importants entre ces molécules. Certaines molécules qui sont complètement inactives, par exemple, contre Venturia de façon isolée, se retrouvent extrêmement actives lorsqu'on les rassemble et qu'on en fait un mix. Alors, sur la diapositive suivante, on a plutôt des travaux qui ont été réalisés, par exemple, à l'université de Gans ou à l'université de Liège, à Jean-Blois Agrobiothèque ou encore aussi à Junia, ou à l'université du littoral Côte d'Opale, ou à l'université de Reims aussi. Donc, c'est essentiellement des travaux faits dans les universités où on a essayé d'étudier de façon plus précise la capacité justement de stimuler les mécanismes de défense des plantes vis-à-vis de l'agression des phytopathogènes. Et là, on a pu montrer effectivement notamment que la surfactine est une molécule extrêmement efficace sur toute une série de modèles, et on a pu caractériser un peu le mécanisme d'action qui est principalement basé, si vous voulez, sur une perturbation du fonctionnement de la membrane sans aller jusqu'à la formation de pores. Puisqu'ici, il s'agit de finalement transférer un signal vers l'intérieur de la cellule et stimuler les voies habituelles de signalisation qui permettent finalement de transférer à toute la plante de façon systémique une capacité accrue de défense contre les pathogènes. Voilà un peu pour les mécanismes d'action. Et maintenant, je cède la parole à François pour poursuivre un peu l'étude de ces molécules extrêmement intéressantes. D'accord. Merci, Philippe. Donc là, je vais présenter une partie des réponses qui étaient posées au départ du projet, notamment concernant la toxicité de ces molécules. Donc, on a fait un certain nombre de manipulations en toxicité sur des cellules, mais également d'écotoxicité. Et globalement, les résultats montrent que les molécules étudiées sont moins toxiques que les molécules actuellement utilisées en agriculture. Et que ce soit en molécules pures ou en mélanges qui sont très, très actives. Donc, une toxicité relativement faible ou modérée par rapport aux pesticides actuellement utilisés. En termes de biodégradation, des essais ont été réalisés dans du terreau ou dans la terre. Et donc, qui montrent dans le cadre de la surfactine qu'on a une biodégradation non négligeable puisqu'on perd 50 % de surfactine après 18 jours et 80 % de biodégradation après 45 jours d'étude. On a répété la manipulation avec d'autres lipopleptides qui montrent une bonne biodégradabilité. Une question qui revient très, très souvent encore maintenant, c'est le coût. Combien coûtent ces molécules ? Et donc, au début du projet, on avait un coût de revient plus élevé que les molécules actuellement utilisées en agriculture. Donc, des efforts ont été faits pour réduire de manière drastique ce coût de production. Juste pour information, la production de ces molécules se fait en bioréacteurs, donc en conditions contrôlées. On cultive les micro-organismes et ces micro-organismes vont produire ces lipopeptides. Et l'idée, c'était de trouver des conditions favorables à une surproduction de ces molécules. Donc, pour cela, on avait différents leviers. Le premier, c'était les milieux de culture utilisés. Donc, on a pris le choix de travailler avec des sources de carbone et des sources d'azote, mais d'origine végétale. Donc, on a testé des coproduits du maïs, du blé, du pois, de la pomme de terre. Et sur ce graphe, on montre qu'en modifiant les sources de carbone et d'azote, on n'est pas revenu jusqu'à une multiplication d'un facteur 8 de la production de l'hypopeptide. On a également travaillé sur le procédé. Ça, c'est un petit peu technique. C'est de la microbiologie industrielle. Mais à gauche, vous avez les conditions de production au départ du projet. Vous voyez qu'on est à peu près à un gramme par litre de production. Et en modifiant le procédé, soit en travaillant sur des procédés batch ou continu, et en faisant une production en deux temps. Donc, vous voyez que le milieu M4 en bleu, c'était un milieu de croissance du micro-organisme. Et ensuite, on incitait les micro-organismes à produire ces lipopeptides. On est parvenu, cette fois-ci également, à une production d'un facteur 7 de la production de l'hypopeptide. Et donc, globalement, pour faire un point sur cette augmentation de production, les résultats actuellement obtenus permettent d'avoir un prix qui est relativement proche de celui des pesticides chimiques actuellement utilisés. Donc, on a également testé ces molécules. Il ne suffit pas de les produire. Donc, on les a fournis à différents centres de recherche, différents partenaires, avec des protocoles bien établis. Donc là, c'était une manipulation sur la laitue vis-à-vis du pathogène Botrytis cinerea. Et donc, on a comparé avec le Prestop et d'autres molécules. Et dans cet essai, on a mis en mélange des lipopeptides, ou différentes concentrations, ou différentes modalités de lipopeptides. Et on voit bien, par exemple, si je prends le cas de la modalité 1, qu'on a une forte efficacité sur les lésions par rapport aux témoins non traités, et même par rapport à une référence chimique qui est le Prestop. Donc ça, ça rentre dans le cadre de la formulation des molécules, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Les travaux ne sont pas aboutis, mais on a montré qu'effectivement, il était nécessaire de formuler les lipopeptides, et qu'en les formulant, on améliorait leur efficacité en application. Donc globalement, c'était des questions aussi qui se posaient. Est-ce que les lipopeptides peuvent prendre un marché ou se substituer aux pesticides chimiques ? Majoritairement, les réponses sont oui. Donc comme question, on a eu, avez-vous un brevet ? Donc effectivement, il y a un brevet qui a été déposé sur un mode de production particulier de ce lipopeptide. Comme Philippe Jacques l'a dit, il y a un double mode d'action de l'hypopeptide, donc une action directe et une action indirecte, ce qui a pu être très intéressant. Au niveau de la production et du coût, on a fortement réduit les coûts de production, et la montée en échelle va encore permettre une réduction de ces coûts. La toxicité est relativement faible, la biodégradabilité est élevée, et maintenant, la question, c'est quelle est leur efficacité par rapport aux produits chimiques, ce qui a nécessité d'autres essais. Donc en parallèle, on ne s'est pas intéressé que aux lipopeptides de Bacillus, mais on a diversifié la source de molécules. Donc toujours sur des lipopeptides, on a travaillé sur des souches de pseudomonas, qui sont des bactéries qu'on trouve naturellement dans le sol. Il y a une bonne bibliographie qui est là-dessus. Et dans le cadre du projet BioScreen, des travaux ont été menés pour découvrir de nouvelles molécules de type le lipopeptide. Donc pour cela, on a fait pas mal de recherches, différentes méthodes de la bioinformatique, d'étudier les génomes de ces bactéries, ce qui permet à moindre coût de savoir s'il y a un potentiel de production de nouvelles molécules. Et en parallèle, on a analysé par spectrométrie de masse la production de ces molécules. Et en comparaison des données, on arrivait à savoir s'il s'agissait d'une nouvelle molécule ou pas, parce que malheureusement, on trompe souvent sur des molécules déjà connues. Et on a trouvé des nouvelles molécules. Donc ça, c'est le cas, par exemple, des bananamides, qui diffèrent des fois par simplement un acide aminé ou une longueur de chaîne d'acide gras qui change. Mais ces petites modifications confèrent des propriétés différentes aux molécules. Et en fonction des pathosystèmes utilisés, il y a des molécules qui sont plus ou moins efficaces. Donc on a testé sur Pythium myuritulum, comme l'a précisé Philippe, dans le même principe. Donc activité antifongique directe. Et ensuite, on teste différentes concentrations de molécules. Et on regarde dans ce cas-là s'il y a un impact sur la morphologie du pathogène pour comprendre le mécanisme d'action de ces molécules. En gros, c'est comment fonctionnent ces molécules vis-à-vis du pathogène. Et donc globalement, par rapport à cette étude de Pseudomonas, on est parti de souches naturellement présentes dans le sol, des souches de Pseudomonas, qui ont activité à différents niveaux de la plante. On a isolé les bactéries qui nous intéressaient. Et on a découvert que certaines de ces bactéries étaient en mesure de produire des nouvelles molécules, des molécules intéressantes, donc ces fameux lipopeptides. Et l'idée maintenant, c'est d'utiliser ces lipopeptides dans le cadre du biocontrôle. Et il y a une autre famille de molécules, également produites par les micro-organismes, qui sont les rhamnolipides. Donc là, les travaux étaient moins aboutis en début de projet. Ce sont des glycolipides, une partie sucre et la partie lipidique. Également des molécules amphiphiles, qui ont des propriétés antifungiques. Et donc là, on a fait des essais pour comprendre le mécanisme d'action de ces différentes molécules sur différents modèles à l'échelle laboratoire, des études de protection, et qui montrent qu'effectivement, les rhamnolipides sont également une source intéressante de biopesticides. Donc, je ne vais pas rentrer en détail des résultats qui sont présentés ici, mais on montre une inhibition de croissance du champignon lorsqu'on met des rhamnolipides dans une boîte de pétri, en semencer avec le champignon. On voit bien qu'ici, le champignon a complètement envahi la boîte, alors qu'ici, on a une croissance limitée du champignon. Et donc, on a montré une efficacité sur les plantes, avec des photos qui marquent bien les esprits. Donc ça, c'est sans traitement et avec traitement par rhamnolipides. Et on voit que les feuilles sont protégées, qu'il y a moins de nécrose. Et cela sur différents pathosystèmes, sur la vigne, en conditions contrôlées et non contrôlées également. Et on a montré une activité importante également dans le cadre de la septoriose du blé. Et donc, certains rhamnolipides sortent en du lot et qui sont maintenant particulièrement étudiés. Donc, ça fait l'objet d'une thèse dans le cadre de ce projet. Voilà, donc quelques résultats qui montrent des résultats de réduction de symptômes en fonction des différents rhamnolipides. Et on montre que ce sont des familles intéressantes et que chaque molécule présente des activités différentes et qu'on peut adapter la molécule aux pathogènes ou aux pathosystèmes encaissés. Voilà également un résultat qui nous a confortés dans l'idée qu'il était nécessaire de formuler. Parce que bien souvent, on a des bons résultats à l'échelle du laboratoire, en conditions contrôlées. Et dès qu'on passait sous serre ou au champ, les résultats étaient moins favorables, donc probablement dus aux effets environnementaux. Et donc, des travaux ont été faits en formulation pour stabiliser les molécules et pour pérenniser leur mode d'action, leur mécanisme d'action, une fois qu'elles étaient pulvérisées sur les champs. Donc, il y a quelques résultats qu'on présentera tout à l'heure sur les besoins de formulation de ces molécules. Donc, en parallèle, il y a eu une enquête transfrontalière qui a été faite auprès des agriculteurs. En gros, la question, c'est sont-ils utilisateurs d'agents biologiques ou sont-ils favorables au bio ? Et souvent, ils ont essayé, ils sont revenus sur le traditionnel. Ils sont souvent découragés parce qu'ils trouvent que ces produits sont chers, pas suffisamment efficaces et un manque d'informations sur les produits et sur leur efficacité. C'est pour cette raison qu'en parallèle, dans le cadre du projet BioProtect, il y a eu de nombreux essais qui ont été faits et on a comparé ces nouvelles molécules, les lipopeptides, les ramnolipides, avec les molécules conventionnelles actuellement, afin d'avoir une base de comparaison. Parce que sont-ils vraiment moins efficaces ? Ce n'était pas du tout évident. Ça pourrait être souvent du ressenti. Et donc, on a toujours mis en parallèle les lipopeptides, les ramnolipides et des molécules classiques utilisées en agriculture pour faire nos comparaisons. Mais Philippe Jacques vous représentera quelques résultats de cette enquête tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est pour ma partie optimisation de la production pour réduire le coût, formulation nécessaire de molécules pour les rendre plus persistantes et éventuellement réduire aussi leurs doses lorsqu'on les applique. et on a montré que ces molécules étaient biodégradables et présentaient une toxicité relativement légère. Donc là arrive la partie 3, focus sur les expérimentations. Philippe Jacques va reprendre la parole pour présenter différents résultats obtenus pendant ce projet. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Il me semble que je n'ai pas encore vu grand-chose. Alors, je vois une question peut-être, comme ça, ça nous permet de… Alors, je vois que Laurent Jacob nous demande des metteurs en marché. Ce sont-ils montrés intéressés à mener les démarches nécessaires à l'approbation de certaines molécules selon la réglementation ou les évolutions entendues de la directive. Pourraient-elles permettre de s'affranchir en termes de certaines obligations réglementaires et par ricochet des coûts induits très élevés qui lui suivent le plus souvent les bonnes volontés ? Alors, effectivement, pour certains des produits, on est dans une démarche avec la société, notamment l'hypofabrique d'homologation. Malheureusement, on ne peut pas encore dire que notre projet a eu comme impact de réduire les exigences des organes, je dirais, qui sont responsables de l'homologation. Ça, malheureusement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et je n'ai pas l'impression qu'on va vers une simplification pour le moment. Donc, voilà. Ça n'a pas été tout à fait l'objet de toute façon de notre projet, mais en même temps, on aurait pu effectivement se dire qu'on avait essayé de convaincre ces systèmes d'homologation, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je propose de continuer. Et donc, voilà, une de nos cibles, évidemment, principales, c'est bien sûr la culture du blé, parce que la culture du blé, vous voyez que c'est 5 millions d'hectares en France, 24 millions d'hectares en Europe. Et on avait au sein de notre consortium pas mal d'équipes qui travaillaient sur le blé. En plus, il faut savoir que si on parvient à développer un produit qui est actif contre les pathogènes du blé, comme celui de la septoriose que vous voyez là, qui est causé par Zymaceptoria tritricie, forcément, vous allez avoir, je dirais, une possibilité de marché qui est énorme. Donc, ça représente, vous voyez, 70% ou 70% des fongicides vendus en Union européenne, et cette maladie peut provoquer jusqu'à 50% des pertes de rendement. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait, en fait, notamment chez Aginia, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment de l'ULCO, par exemple, et qui a visé à essayer, d'une part, d'abord, de bien comprendre l'activité de nos molécules sur le pathogène. Donc, vous savez, ce pathogène a finalement un développement, comme vous pouvez le voir, qui passe par une phase biotrophe de deux semaines et qui se continue par une phase nécotrophe qui dure à peu près une semaine et qui conduit à l'apparition de ces fameuses pygnides, ces points noirs que l'on voit sur les feuilles de blé. Et il existe, en fait, un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont utilisés dans le biocontrôle contre la septoriose du blé, qui sont, d'un côté, le Vaxiplan, donc un produit qui est plutôt un inducteur de la résistance, basé sur un polysaccharide de chez Gohéma, et des produits qui sont plutôt à base de soufre. Et l'idée ici, c'était de voir si, notamment, les lipobeptides, et en particulier la mycosyptiline, étaient un organe, une molécule qui était capable d'inhiber la croissance de simoceptoria, in vitro, mais surtout in vivo, et même dans des expériences en conditions contrôlées, au moins, de façon à voir si ça pouvait être un substitut potentiel des pesticides de synthèse et le mettre en compétition, on va dire, entre guillemets, avec d'autres produits comme le Vaxiplan et le sucre. Alors, vous avez ici un exemple d'une première expérience qui a été réalisée, qui avait pour objectif de tester les trois familles de l'hypopeptide, la sulfactine, la fringicine, la mycosyptiline, comparée aux produits de référence chimique, l'Opus. Ces molécules étant testées seules ou en mélange, et ça montre déjà ici que la molécule la plus efficace, c'est la mycosyptiline, parmi les trois molécules isodées, qu'on a une efficacité qui peut être accrue encore si on mélange la mycosyptiline et la sulfactine, et que cette efficacité, on a vu, si tu continues un peu, François, tu vas voir, voilà, merci, on a vu qu'elle était non seulement liée à une dose qui est assez faible, puisqu'on a une CI50 qui est de 1,4 mg par litre, et en même temps, dans le graphique de droite, là, vous voyez un peu à quel sade, en quelque sorte, ces molécules agissent par rapport à la phase biotrophe du développement de cibles septorias, et on voit qu'effectivement, la mycosyptiline a tendance à plutôt bloquer assez rapidement le développement à partir de la germination, et empêcher la pénétration à l'intérieur des cibles végétales et le développement dans la feuille de blé. Alors, il y a eu un travail très intéressant aussi qui a été fait dans le cadre, notamment, de la thèse de Rémi Platel, qui, si j'ai bien vu, est en assise à la conférence aujourd'hui, de même qu'Alicia, qui est le maître d'œuvre de tout ce travail, et donc qui visait justement à essayer de voir un petit peu plus en détail quel est le mécanisme d'action de la mycosyptiline, mais surtout sur son activité indirecte, donc la capacité à réduire la résistance, et ce travail a permis de façon très intéressante, notamment au travers d'une étude transcriptomique, de mettre en évidence, si vous voulez, les gènes qui étaient activés par la présence de mycosyptiline, et pour être très bref, semble indiquer que la mycosyptiline a un effet de priming potentiellement sur les cellules de blé. Ce qui signifie qu'on peut considérer quelque part que la mycosyptiline a un double effet, tu peux présenter l'ensemble de l'AIA, François, un effet prééventif d'un côté, par cet effet induction de la résistance, et un effet curatif, puisqu'on sait aussi qu'il peut bloquer, la mycosyptiline peut bloquer la croissance après germination de la sporde zymoceptoriale. Et on a étudié un peu plus en détail cet effet préventif. Et vous voyez ici que lorsqu'on traite à la mycosyptiline des feuilles infectées 14 jours, 7 jours, 2 jours ou 2 heures avant l'infection, on a, à partir d'un traitement de 2 jours ou de 2 heures avant l'infection, une certaine efficacité, puisqu'on réduit de 52 et 61 % le pourcentage d'infection. Ce n'est pas possible quand on est beaucoup plus en amont. Et alors, si on vient à la diapositive suivante, on voit plutôt l'effet curatif. Et l'effet curatif, il est plutôt dans la logique de dire qu'on va traiter après l'infection, soit 2 heures après, 2 jours après, 7 jours après. Et on voit qu'il y a effectivement un effet curatif, mais qui est vraiment plutôt lié aux premières phases du développement du champignon et pas une fois que le champignon s'est développé de façon plus intense. Et donc, ça montre, si vous voulez, qu'on a bien cette double effet. Alors après, ce qui a été aussi étudié par nos collègues de Junia, c'est un peu la rémanence de la mycosyptiline. C'est-à-dire, est-ce que cette mycosyptiline est présente pendant un certain temps ? Combien de temps est-ce qu'elle persiste ? Est-ce qu'elle a tendance à pénétrer à l'intérieur des feuilles ? Et donc, pour ça, on a mis en place un dosage qui permet effectivement de mesurer la présence de la mycosyptiline et vérifier à partir de quel moment cette mycosyptiline disparaît de la feuille. Alors, un troisième point qui a été aussi bien étudié dans le cadre de ces travaux sur le blé, c'est essayer de faire la différence entre les doses qu'il va falloir utiliser au champ par rapport à celles qui ont montré une efficacité en enceinte climatique et en serre. Et à ce titre-là, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits, qui montrent, par exemple, comme vous voyez ici, que selon un peu le modèle, que ce soit le blé, la vigne, le pommier, enfin la pomme, ou la pomme de terre, la tomate, on voit que le ratio entre la quantité de produits qui se trouve sur la feuille en condition de laboratoire et sur la feuille en condition de production est peut-être extrêmement différent, d'une valeur de 5 à 15 fois. Donc, ça signifie que les quantités qu'il va falloir mettre en place lors des expérimentations au champ risquent d'être fortement, enfin beaucoup plus importantes que celles qui sont utilisées dans des conditions d'études en laboratoire. Alors, à ça, en fait, il y a deux types de réponses, si vous voulez, il y a la réponse qui va être liée à la dose. Donc là, on peut peut-être aller jusqu'au bout de la diapositive. Vas-y, François. Mais il y a aussi l'importance de la pulvérisation. Et je pense que ça n'a pas été guidé dans le cadre de Smart Biocontrol, mais l'avenir, en fait, ici, parce qu'il est possible que, si vous voulez, les concentrations et quantités qu'il va falloir utiliser de biopesticides pour atteindre cette efficacité observée dans des conditions contrôlées en laboratoire, pour atteindre cette efficacité au champ, soient relativement élevées par rapport aux conditions, enfin, au prix de revient du produit. Et donc, c'est sûr que la formulation sera un élément important, mais la dispersion et la pulvérisation, la plus ciblée possible, la plus centrée possible sur l'endroit où le pathogène va agir, est quelque chose qu'il faudra faire progresser dans les années à venir. Et probablement qu'ici, on fait appel à l'agriculture de précision, au smart farming, pour avoir des technologies qui permettront, à terme, d'aller déposer quelque part la mycosultiline à l'endroit où elle va être la plus efficace. En bref, pour toutes ces études qui ont été faites sur le blé, il a été montré que la mycosultiline avait un effet préventif et curatif et qu'elle est efficace sur plusieurs pathosystèmes, que son effet préventif est plus efficace que son effet curatif sur le blé, que le transfert vers le terrain nécessite une optimisation de la formulation et des conditions d'application. Alors, d'autres essais ont été réalisés sur d'autres modèles par d'autres partenaires, qui sont notamment le PCG et Inagro. Alors, je vais les présenter un petit peu rapidement parce que l'objectif, c'est vous donner une espèce d'overview de tout ce qui a été fait. Mais si vous souhaitez, on rentrera dans les détails de l'une ou d'autre expérience par la suite. Et donc là, vous allez avoir quelques exemples d'essais faits sur les fraises contre le botryptis et l'oïdium. Alors là, vous avez les superficies qui sont utilisées pour ce type de maladies en France, en Flandre, en plein air, sous abri, en Bologna également. Et vous avez sur la diapositive suivante, les différents ravageurs possibles que l'on retrouve sur la fraise. Et on voit que les maladies dues à l'oïdium et à botryptis sont parmi ces ravageurs les plus importants. Ce qui signifie que nous, on a pu nous centrer, évidemment, puisqu'on était sur de l'antifongique, sur l'efficacité contre Podosphéra afanis ou contre Botryptis cinerea. Alors, des expérimentations ont d'abord été réalisées sur oïdium avec le cultivar El-Santa, avec un certain nombre d'applications. Et sur la diapositive suivante, vous voyez un peu les différents produits que l'on a testés en parallèle. En fait, mes collègues ont testé au PCG, qui sont donc des produits qui sont soit différents produits de synthèse, soit nolipopéptide, soit le COSOGA, qui est un produit biologique également vendu par la société Phytophent, soit des produits qui sont acceptés dans l'agriculture biologique qui sont à base soit de bicarbonate de potassium, soit de bicarbonate de potassium mêlée avec un bacillus subtilis, et enfin, des produits qui sont à base dans PLOMASS, Quisqualis. Et vous avez sur la diapositive suivante un exemple de résultat obtenu. On voit en tout cas rapidement dans ce dispositif que bien sûr, c'est quand même la référence chimique qui est la plus efficace contre la maladie, quel que soit le temps d'analyse et de prélèvement des échantillons. Mais on voit que les lipopéptides, en tout cas, puisque c'était notre objet d'étude dans le cadre du projet, ont des efficacités qui sont comparables dans ce cas-ci aux produits qui sont disponibles actuellement sur le marché, aux produits biologiques qui sont disponibles sur le marché, mais que cette efficacité n'est pas encore à la hauteur du référent chimique. Alors, il y a un deuxième test qui a été fait sur OIDIUM, avec à nouveau un certain nombre de produits. Et là, on peut voir le résultat obtenu. Et là, on est tombé plutôt sur un résultat qui est plus intéressant parce que là, on se retrouve face à une référence qui est équivalente à celle… Enfin, une efficacité, pardon, qui est équivalente pour un certain nombre de produits à la référence chimique, y compris pour les lipopéptides. Et donc, ça montre que, dans certains cas, en tout cas, l'application des produits de contrôle est possible, en fait, lorsqu'elle est faite en parallèle ici, parce que c'était l'idée de cet essai, pardon, je vais un peu vite, quoi. Elle était liée à une réduction chimique. Donc, quand on combine, si vous voulez, une utilisation de la référence chimique en alternance avec des produits de biocontrôle, on observe là une efficacité similaire à l'utilisation uniquement de la référence chimique. Alors, autre exemple des essais sur votre ITIS à nouveau… Enfin, sur fraise à nouveau, mais plutôt contre votre ITIS. Sur les dépositifs suivants, vous trouvez un peu les différents modèles. Là, ici, par rapport à notre projet, on a étudié d'autres produits qui sont des produits à base de pseudomonas, des produits à base de rhamnolipides, qui étaient issus de notre projet aussi, des produits qui sont un mélange d'omigosaccharides et de rhamnolipides, et une souche de gliocadium et les lipopéptides, tout ça comparé à la référence chimique. Et là, c'était aussi un résultat intéressant, parce que vous trouvez, en fait, les contrôles sur la gauche de l'écran, et vous voyez qu'on a le verre montrant, en fait, une maladie pratiquement inexistante sur les feuilles testées. Vous voyez qu'à la fois, certains produits à base de cosses ou certains produits à base de lipopéptides, comme on le voit sur la droite, montrent une efficacité extrêmement intéressante. L'avantage par rapport aux résultats précédents qu'on vous montrait sur fraises et au idiome, c'est qu'ici, on a commencé à tester des formulations de lipopéptides, et ça démontre que lorsqu'on a formulé avec un adjuvant, on observe une efficacité qui est bien meilleure. On a aussi une certaine efficacité des rames de lipides couplés au chyto-oligosaccharides, c'est ce que vous voyez un peu au milieu de la diapositive. Par contre, l'utilisation des souches microbiennes qu'on a testées ici, inoculées après, auprès de la plante, se révèle inefficace. Donc, je dirais que pour faire le bilan de l'ensemble de ces expérimentations, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trouvé une efficacité dans la plupart des produits qui sont testés. Ils sont souvent moins efficaces, les produits biologiques, que les produits chimiques. En cas de pression forte, leur application en solo actuellement, sur base des formulations disponibles, serait peut-être non recommandée. Par contre, clairement, une intégration dans un itinéraire chimique réduit est recommandée et efficace. Alors, on a un intervalle de traitement qui est court, qui est recommandé. Certaines nouvelles molécules présentent un vrai potentiel pour le contrôle de botrytis et la formulation est un facteur très important puisqu'on a vu, c'est que c'est sur ces produits formulés qu'on avait l'efficacité la plus grande. Pour en terminer avec le focus sur les expérimentations, simplement pour vous signaler qu'on a détaillé le blé, on a détaillé la fraise, mais on a fait des essais sur la tablure du pommier, sur le milieu de la pomme de terre, sur l'hélium de la carotte et les rhizopthènes, les rhizopthènes d'as carottes, sur les laitues, contre botrytis, contre la fusariose. Et que globalement, forcément, comme on le disait déjà, on relève l'importance de la formulation, la logique de la rémanence aussi, est-ce que nos molécules restent suffisamment longtemps, est-ce qu'elles sont suffisamment stables, l'importance de la méthode d'application, la nécessité d'une bonne connaissance des signes d'infection, des traitements rapides, ciblés pour être là au bon moment, la possibilité d'une utilisation préventive et l'intérêt aussi d'un couplage entre chimique et biocontrôle qui s'avère particulièrement efficace. Donc bien sûr, il y a encore pas mal de travaux qui sont nécessaires pour identifier vraiment de façon précise les meilleures conditions d'application de nos produits et qu'il y a un grand enjeu évidemment pour le transfert des essais au champ, puisque comme je le disais précédemment, il y a une concentration, une quantité nécessaire à délivrer qui est particulièrement interpellante par rapport au prix de revient des produits actuels. Voilà ce qu'il y en est pour un résumé de tous ces essais qui ont été réalisés sur des modèles en serre et au champ. Et donc là, on passe au résultat de Biosens et je prends la parole à François. Merci. Donc effectivement, il y avait un quatrième projet qui s'appelait Biosens. Donc l'idée, c'était de mettre au point un capteur qui permettait d'identifier, de détecter la présence de pathogènes de manière précise, mais surtout précoce. Et ce qui signifie qu'il fallait pouvoir détecter des faibles quantités de pathogènes au champ. Ça permettait aussi de suivre les agents de biocontrôle. Donc l'idée, c'était de, voilà, on a pulvérisé des lipopeptides sur des feuilles. Reste-t-il longtemps sur ces feuilles ? Dispare-t-il ? Et donc l'idée, ce serait de prélever un échantillon de feuilles et en quelques minutes d'avoir une idée précise de la quantité de molécules qu'il reste sur la feuille. Ça me donnerait des indications à savoir, est-ce que je dois repulvériser où ce n'est pas nécessaire de pulvériser, tout en est que les molécules sont toujours présentes ? Il fallait aussi que cet outil soit simple à utiliser. Je vais vous montrer un petit peu l'outil qui a été développé et bien évidemment avec un coût limité. Donc on s'est intéressé dans ce projet à la détection de micro-organismes, à la fois pathogènes mais producteurs de molécules intéressantes, et on s'est intéressé aux molécules pulvérisées, donc en ce qui nous concerne les lipopeptides. Donc on a beaucoup travaillé sur le cas de la septoriose, donc je ne vais pas revenir sur le schéma qui a été partiellement présenté tout à l'heure, mais globalement il a été montré qu'effectivement il fallait que le traitement soit donné au bon moment, donc au début de l'infection ou juste après l'infection, donc il faut être capable de détecter cette bonne phase. Et donc on est rentré dans ce contexte-là pour mettre au point le capteur, donc trouver la bonne phase qui permet à l'agriculteur de pulvériser au bon moment. Donc voilà une photo de à quoi ressemble ce capteur. Donc ça tient dans une valise qui se porte assez facilement. Donc je ne rentre pas sur la méthodologie très physique de la méthode, si ça intéresse, j'ai vu qu'il y avait Sylvain Desprez, le responsable du projet qui est présent, pour éventuellement répondre plus en détail sur la technologie utilisée. Mais l'idée c'est de pouvoir détecter des signaux faibles, donc des faibles quantités de molécules, et de manière fiable. Donc il y a de la microfluidique qui est ici, donc quand le modèle sera abouti, on prélève un échantillon de feuilles avec un traitement très très simple. On mettra l'échantillon à l'intérieur du capteur, et en quelques minutes la machine nous dira s'il y a absence ou présence de la molécule recherchée, et éventuellement la quantité qui est présente. Donc voilà, il y a eu des différents principes de fonctionnement qui ont été testés. Donc soit on recherche des séquences d'ADN spécifiques du pathogène ou des souches productrices avec de l'ADN complémentaire, et avec un signal derrière qui montre s'il n'y a pas riement ou pas, ce qui montre qu'il y a présence ou pas du système. Donc ça ressemble fortement au système PCR, dont on parle beaucoup actuellement avec la COVID. Donc détection d'ADN, mais on peut également rechercher la présence d'anticorps spécifiques par une réaction antigène-anticorps, et si cette réaction a lieu, il y a un signal particulier qui se fait, et le capteur nous dit, il y a un complexe antigène-anticorps qui est formé, ce qui signifie qu'il y a présence du pathogène sur les feuilles. Et donc on a travaillé sur des sondes ADN pour le champignon, une souche productrice de bacillus. Là, ça c'est plus dans un contexte d'utilisation de la souche productrice et non pas de la molécule seule. Et on a également recherché des sondes anticorps vis-à-vis de certaines protéines. Donc on a testé la surfactine, mais également un autre champignon qui est Candida albicans, là avec des applications plutôt dans le domaine médical. L'idée, c'est d'ouvrir le champ d'application de ce capteur, pas uniquement aux phytopathogènes, mais à tous les champignons ou toutes bactéries qui posent des problèmes au sens large. Donc il y a une petite vidéo qui avait été faite, mais je pense qu'on n'a pas le temps de la présenter. Mais le capteur est relativement bien abouti. Donc si vous allez sur le site web, mais Philippe Jacques va vous en reparler, il sera possible pour vous de voir cette vidéo qui dure 3-4 minutes, qui vous présente le capteur, son fonctionnement, et de montrer qu'il est bien abouti à l'issue de ce projet. Voilà, donc c'est une petite partie capteur. Et donc je redonne la parole à Philippe, qui va vous présenter des résultats obtenus dans le cadre des enquêtes qu'on a réalisées et la mise en place de bases de données qui peuvent servir à énormément de gens, et je pense à la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Voilà, donc Philippe, je te redonne la parole. Oui, merci. Et donc, effectivement, si vous voulez, on ne s'est pas contenté, je dirais, de faire des études. Attention, François, tu as toujours ton micro. C'est 13h15, mais je suis à lise le matin. Ah oui, excuse-moi, j'ai eu un petit contre-temps. Excusez-moi. Il te reste une vingtaine de minutes, Philippe, pour info. Oui, ça va, on est presque au bout. Donc, je voulais dire qu'on ne s'est pas contenté de faire, si vous voulez, des travaux, je dirais, de recherche dans le cadre de ce projet Smart Biocontrol. On a eu aussi une dimension, si vous voulez, plus à la fois sociologique d'un côté, au travers d'enquêtes qui permettent de mieux maîtriser quelles sont les attentes, en fait, notamment des gens qui vont soit vendre ces produits, soit les utiliser. Je pense que vous êtes prêts sur les shootés. Et en même temps, il y a un micro qui interfère, mais je ne sais pas de qui. Je pense que c'est le mien, c'est le mien, tu as l'air. Et en même temps, on a aussi essayé de fournir un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles aux agriculteurs et aux chercheurs sous forme de deux banques de données. Alors, les enquêtes qui ont été réalisées par Bioprot et Bioprotect auprès des agriculteurs ou des sociétés de distribution montrent qu'il y a des besoins en croissance pour de nouvelles solutions, parce qu'il y a évidemment des molécules qui disparaissent du marché. Il y a une forte attente sur l'efficacité, parce qu'il y a malheureusement des produits qui sont arrivés vite sur le marché, mais qui étaient inefficaces. Sur le prix, parce qu'il y a des craintes, évidemment, que ça augmente le prix. Il y a vraiment des besoins importants de communication, d'information et surtout de formation. D'ailleurs, dans Smart Biocontrol, on a prévu une petite formation pour les agriculteurs à un certain nombre de produits. Il y a des besoins de revoir l'usage de molécules naturelles. Il y a besoin d'encourager les combinaisons entre produits de biocontrôle, des choix plus judicieux de variétés moins sensibles. Et il y a besoin de développer des programmes de recherche dans ce domaine, mais c'est bien le cas avec Smart Biocontrol. Concernant maintenant les bases de données, on peut passer à la diapositive suivante, Françoise. On a fait deux bases de données. Une qui liste simplement les produits de biocontrôle qui sont homologués en France et en Belgique contre les agents phytopathogènes et qui sont déjà disponibles sur le marché. Et une autre qui est sur les produits de biocontrôle testés dans la littérature sur les pathosystèmes ciblés. Ça a été fait dans le cadre du projet BioTrain Protect. Alors juste, ces deux banques de données, vous pouvez les trouver sur le site de Smart Biocontrol. Donc, si vous allez sur le site de Smart Biocontrol, vous allez voir qu'il y a un certain nombre, sur le bandeau supérieur, un certain nombre d'items qui correspondent au public, en gros, qui est visé par le projet. Et donc, si vous allez dans l'item chercheur ou dans l'item agriculteur, vous trouverez en dessous le lien vers les banques de données. Et sur la diapositive suivante, on peut un peu voir ce que donne la banque de données des agents de biocontrôle. Donc, vous trouverez dans quel pays, puisqu'on a fait la France et la Belgique, il est homologué, quel est le nom du produit phytosanitaire, quelle est la société qui le commercialise, de quel type s'agit-il, quel est son actif principal, quelle est la formulation, contre quel pathogène il est efficace. Et voilà, il y a des informations plutôt alors sur si c'était testé en culture en extérieur, sous protection, et quel est le mode de conservation quand ces informations sont disponibles. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que vous pouvez consulter cette banque de données en l'interrogeant, c'est-à-dire vous cherchez tous les fongicides efficaces contre tel type de, contre le idiome, par exemple, il est possible d'interroger la banque de données, de sélectionner tous ceux qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché français ou sur le marché belge. On a répertorié comme ceci 129 produits, 30 en Belgique et 99 en France et on essaiera de faire en sorte que cette banque de données reste à jour au cours du temps. Alors, vous voyez que l'origine des produits sont soit des micro-organismes, 28, soit des substances naturelles, 101, c'est essentiellement évidemment du cuivre et du soufre. Alors maintenant, on a une autre bande de données qui est plutôt une enquête qui a été faite, enfin un recueil d'informations plutôt qui a été fait, je veux dire, assez sophistiqué. Je remercie encore les collègues pour tout ce travail fastidieux qui a consisté à essayer de faire un tour de toute la littérature récente de façon à identifier quelles sont les études qui sont en cours aujourd'hui sur des produits émergents, contre quels pathogènes, contre quels pathosystèmes. Et c'est peut-être un peu petit sur la diapositive, mais vous retrouvez en fait les informations relatives à la référence complète qui a été trouvée, quel type de micro-organismes ou de produits biomolécules a été étudiés, contre quel type de pathogènes, sur quel modèle de plantes, est-ce que les cultures ont été faites in vitro, in vivo, en serre ou en champ, quels sont les paramètres qui ont été étudiés et quel est finalement le résultat principal de la publication. Donc, c'est vraiment un travail quand même assez costaud, je trouve, qui a été fait là et qui est mis à disposition de toute façon tout à fait gratuite sur le site. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par le biocontrôle peuvent y aller et trouver de l'information extrêmement intéressante à ce niveau-là. Et donc, voilà, 280 articles qui ont été répertoriés, principalement, enfin, 280 articles à propos des micro-organismes, principalement bacillus et pseudomonasques, 120 articles plutôt sur des substances naturelles, chitosans, extraits molécules d'origine microbienne et d'origine végétale, les minéraux et d'autres produits. Et voici un peu le nombre d'études par pathosystème ciblés qui ont été répertoriées. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses sur l'otritiste et la fraise, par exemple, quand on a moins sur la septorius, chez le céleri ou chez le mildiou de la carotte. Voilà un peu ce que ça donne comme exemple. Ça permet un peu de voir quels sont les modèles qui sont utilisés. Donc, en bref, et pour en terminer avec ces longs exposés, vous avez en fait pu voir que Smart Biocontrôle a permis de développer des produits de biocontrôle qui ont un double mode d'action, mode d'action direct ou induction de la résistance, qui présentent une efficacité parfois comparable aux produits de synthèse sur de nombreux modèles, qui ont une faible toxicité, une biodégradabilité élevée, dont le coût de production permet, dans certains cas, de concurrencer les produits de synthèse. On a mis au point aussi un outil de détection de la présence des pathogènes au champ. On a mis à disposition deux banques de données sur le site de Smart Biocontrôle. Je vous les ai détaillés. Et je pense que nous arrivons… Tu peux passer la diapositive suivante et la diapositive de fin. Voilà. Simplement, peut-être, juste la diapositive avant, c'est une diapositive qui reprend un peu tous les partenaires qui ont travaillé dans cette entreprise. Il y a à peu près une centaine de chercheurs qui ont été concernés. On vous a parlé de plus de 22, je dirais, sites sur lesquels le travail a été réalisé. On s'est réunis très régulièrement. On a fait des symposias qui permettent de, je dirais, de brasser toute l'information scientifique. Et vous avez quelques exemples de photos là-bas. Et franchement, je me félicite à la fois de la qualité du travail qui a été réalisée par mes collègues, mais aussi de l'interaction entre ces collègues. C'est pour ça qu'on a qualifié cette expérience de formidable aventure humaine. Je vous remercie pour votre attention. Et nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci, Philippe. Merci, François, pour cet exposé très complet sur ce projet de pluriannuel très dense qui a généré beaucoup de data, comme tout le monde l'a constaté. Alors, il y a quelques questions parce qu'on va commencer par initier et répondre aux questions. Et donc, j'invite les gens qui nous écoutent à poser leurs questions par écrit. On va les prendre par ordre alphabétique. Je pense que François, tu as dû constater les questions. Philippe était en train de parler. Il n'a peut-être pas eu le temps de les voir. Donc, il y a une première question sur le concept. Donc, quelque part, le concept, c'est de produire des lipopeptides ou des rames de lipides et des laits pulvérisés comme produits de biocontrôle à action directe ou action indirecte. Et donc, la personne se pose la question. Je ne comprends pas trop pourquoi les produits purifiés seraient moins efficaces que la bactérie qui les produit, je dirais, naturellement. ou en tout cas, selon lui, il y aurait plus de facilité ou de potentialité à utiliser un produit purifié qu'on connaît, dont on potentialise la dose, etc., qu'une bactérie qui est pure et qui… Enfin, qui est pure. Qu'une bactérie qui peut évoluer différemment en fonction des conditions environnementales, de la température, de la chaleur, du pH, de tout un autre chose. Et donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette personne qui s'interroge sur pourquoi un produit purifié serait moins efficace qu'une bactérie parce que pour lui, ce serait plutôt l'inverse ? Alors, il n'y a pas moins, plus. Je vais répondre à la question. Donc, effectivement, on s'est posé… Enfin, on travaille sur les deux aspects dans le cadre de nos recherches. Donc, la production de ces molécules, la purification de ces molécules, la formulation et ensuite la pulvérisation de ces molécules. Donc, l'idée, c'est de contrôler la dose pulvérisée, éventuellement aussi d'avoir la bonne molécule ou le bon mélange de molécules parce qu'on n'a pas trop présenté ces résultats-là, mais on montre des forces CV synergiques de ces molécules avec des ratios qui sont bien connus. Ça peut être, par exemple, 60 % d'une molécule, 40 % d'une autre. C'est avec ce ratio-là qu'on obtient la meilleure performance. Alors, si maintenant on travaille avec la souche naturelle qui produit ces molécules, bien souvent, ces molécules seraient produites au niveau des racines, donc dans la rhizosphère. Donc, il faut premièrement que la souche puisse s'implanter dans la rhizosphère, puisse coloniser la rhizosphère. Et ça, ce n'est pas si simple. Bien que la souche d'intérêt puisse être présente, elle ne va pas forcément produire ces lipopeptides ou les produire en quantité suffisante. Deuxièmement, même si elle produit ces lipopeptides, elle ne va pas forcément produire le bon ratio. Si le bon ratio, c'était 60-40, elle ne va peut-être pas produire 60-40, elle va produire 80-20 ou 100 % zéro. Et donc, une baisse d'efficacité également de l'hypopeptide produit. Donc, moi, en ce qui me concerne en recherche, moi, je travaille là-dessus, sur l'interaction entre la plante et la bactérie, notamment au niveau des exuders racinaires, pour essayer de comprendre ce qui favorise la colonisation de la rhizosphère par ces micro-organismes, afin globalement de garantir que l'utilisation de la souche productrice aura un effet bénéfique et efficace en traitement, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Et donc, dans l'enquête, on a ressenti cela en demandant aux agriculteurs s'ils avaient déjà utilisé des produits de biocontrôle, souvent à base de micro-organismes. Donc, ils nous répondaient que oui. Ils ne sont pas forcément satisfaits parce qu'ils disaient que des années, ça fonctionnait très bien, et l'année suivante, ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'était très certainement dû au fait qu'il n'y avait pas eu cette colonisation de la rhizosphère par la souche, parce que les contraintes environnementales n'étaient pas favorables. Et donc, pas de colonisation, pas de production, pas de production, pas de molécules. Et donc, il y a un effet yo-yo que l'on observe et qu'on a voulu éviter en travaillant dans la production, la pulvérisation des molécules, afin de parfaitement définir la dose et le bon ratio. Mais dans tous les cas, on continue à travailler sur cet effet production in situ des molécules, mais ce n'est pas encore abouti. Je pense que je peux m'arrêter là au niveau de la réponse. Ok. Donc, quand tu parles de ratio produit par la bactérie, tu parles par exemple d'un ratio de l'hypopéptide, un ratio phingicine-surfactine, par exemple. Par exemple. Une bactérie ne produit pas naturellement... Alors, ça dépend... ... de l'hypopéptide, mais dans le mélange. Voilà. Généralement, les bactéries produisent un mélange de l'hypopéptide. Ça va dépendre des conditions nutritionnelles avant tout. Ça va dépendre des bactéries. Mais ce mélange n'est pas forcément le plus performant. Quand elle le produit, elle est un naturel. Donc, l'idée, c'est de produire individuellement chaque molécule et ensuite de reconstituer le bon mélange et la bonne formulation pour pouvoir avoir une activité efficace au champ. Ok. Et tu parles de rhizosphère. Oui. Et là, il y a beaucoup de maladies qui ont été présentées et qui n'étaient pas forcément des maladies rhizosphiques. Alors, c'est... Voilà, donc tu embrayes un peu. Donc, effectivement, la connaissance de la rhizosphère aura une efficacité sur les pathogènes de la rhizosphère. Mais Philippe a évoqué en début de présentation un effet également d'immunisation de la plante. Et donc, de nombreuses études montrent que la présence de l'hypopéptide au niveau des racines a un effet de protection de la plante au niveau foliaire. Donc, ça, ça s'étudie dans les mécanismes d'action. Donc, une colonisation, une bonne colonisation de la rhizosphère et une bonne production de l'hypopéptide au niveau de la rhizosphère pourraient également protéger la plante d'infections foliaires. Mais il y a toute cette cascade qu'il faut absolument maîtriser qui n'est pas simple. Et donc, c'est clair qu'en termes de pulvérisation, on s'est plutôt attaqué aux pathogènes foliaires que aux pathogènes de la rhizosphère ou des racines. OK. Alors, je fais un lien avec la question précédente et une question que j'aurais aimé poser. Donc, il y a des bacillus qui sont homologués en protection des cultures par ce qu'on appelle des majors, des firmes phytosanitaires qui ont pignon sur rue, comme Bayer, Syngenta, par exemple. Donc, on va retrouver du bacillus amyloïc et faciens ou du bacillus pumilus ou du bacillus subtilis, sous QSC 713, par exemple. Et donc, quel est votre avis sur ces produits qui sont homologués comme des produits à base de bactéries ? Mais finalement, est-ce que c'est la bactérie qui fonctionne ou est-ce que c'est le lipopeptide associé à la bactérie dans ces produits, en fait ? Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on observe de plus en plus que, par exemple, le produit Sérénade, en fait, finalement, est un produit qui est récupéré par centrifugation des cellules, mais il y a une contamination, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, par des lipopeptides. Alors, évidemment, ce qui est, par exemple, valorisé dans le produit Sérénade, c'est les cellules. La contamination, évidemment, avec les lipopeptides ne peut pas être trop importante parce que sinon, à ce moment-là, ils doivent aussi en tenir compte. Mais il y a des lipopeptides réclamant dans le produit, c'est connu. Et on peut se demander à certains moments si une partie de l'efficacité observée n'est pas effectivement liée directement à la présence de ces lipopeptides et que c'est ça, en fait, finalement, qui détermine le fait que c'est variable. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la concentration de l'hypopeptide est alors insuffisante pour atteindre une efficacité reproductible et permanente. C'est une possibilité qu'on pense que c'est potentiellement le cas. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement quand même des circonstances dans lesquelles le bacillus va pouvoir s'installer, va pouvoir se mettre à produire les molécules d'intérêt, c'est clair. Mais je pense que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui a changé la donne, en dehors du fait… Évidemment, depuis le début, on peut se dire que la molécule va être plus efficace que le micro-organisme, mais il y a 30 ans, quand on se posait cette question-là, la difficulté, c'était qu'on n'imaginait pas que la molécule puisse atteindre un coût de production qui est compatible avec ceux des produits de synthèse. Ce qui a énormément changé en 30 ans, c'est notre capacité, je dis la communauté scientifique, je veux dire au sens large, sa capacité à optimiser les souches et les procédés pour réduire de façon dramatique, enfin dramatique non, importante et positive justement le coût de rien des lipopeptides et faire en sorte que le concept devient concevable aujourd'hui, acceptable parce qu'il est possible aujourd'hui de mettre un produit comme ça sur le marché, ce qui n'était pas du tout envisagé il y a 30 ans et envisageable il y a 30 ans. Ok, merci. J'ai une autre question pour vous par rapport à la transgénèse des plantes cultivées. Voilà, une logique d'amélioration génétique par la transgénèse. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, de faire surproduire de la mycosuctine par une plante ? Selon vous ? Oui, c'est une bonne question parce que ça veut dire, on travaille sur quelque chose qui n'a pas tout à fait la même chose, qui est presque l'inverse, mais effectivement, dans l'alien de théâtre aujourd'hui, il est de plus en plus envisagé de prendre tous les gènes qui sont responsables, qui codent pour les enzymes qui sont responsables de la synthèse de molécules telles que les lipopeptides et est transférée d'un micro-organisme à l'autre. Je ne vous cache pas que déjà ça, c'est hyper compliqué parce que, mine de rien, le mécanisme de biosynthèse de ces lipopeptides, il implique entre 30 et 40 enzymes différentes qu'il faut donc rassembler dans un seul système. Alors, il est quand même un peu centralisé déjà dans la cellule, mais pas complètement. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut aller chercher à différents endroits, mais ça fait donc une taille de génome à transférer qui est très importante, qu'il faut réussir à faire sans perdre une partie de l'information. Vous savez que quand on change, qu'on passe par exemple d'une bactérie à une cellule végétale, les conditions de l'expression des gènes sont complètement différentes, notamment en termes d'usage des codons, par exemple, tout simplement. Et donc, pour avoir une efficacité correcte de dispositif, ce serait quand même un vrai, vrai challenge aujourd'hui. Mais on y arrivera, je pense, on y arrivera. Mais à court terme, sûrement pas. À moyen terme, ça me paraît plausible. Après, évidemment, c'était une stratégie qui avait été envisagée il y a des années et qui, vous le savez comme moi, en Europe, est complètement banni. Donc, ici en Europe, ce concept n'est pas du tout à l'ordre du jour. Nous avons encore une question liée, je dirais, à l'application, à la démultiplication, je dirais, du concept et sa mise en œuvre sur le territoire. Donc, le territoire, là, on a vu que c'est le territoire du portefeuille de projet, essentiellement Nord-France et Belgique. Donc là, si on part sur une démultiplication France entière, voire Europe entière, voire monde. Donc, il y a une question sur la relation avec les metteurs en marché. Pour l'utilisation, il faut aussi l'homologation. Donc, quid de l'homologation de ces molécules et de leur démultiplication par des metteurs en marché ? C'est peut-être plutôt Philippe qui répondra dans un deuxième temps, mais effectivement, on est souvent sollicité pour ce genre d'essai. Le frein, au départ, c'était la quantité de produits qu'on était capable de fournir. On était vraiment limité par la production. Il est clair que maintenant, en ayant optimisé les conditions de production et les volumes de production, il nous est plus facile de fournir des lipopeptides aux personnes qui souhaitent les tester. Ensuite, je vais laisser la parole à Philippe. C'est plutôt à des sociétés de production de ce lipopeptide, parce que là, on est à l'échelle de plusieurs centaines de litres maintenant, de répondre. Et je pense que là, Philippe peut répondre au nom de Lipofabrique à cette question. Oui, c'est ça. Je crois qu'effectivement, je me souviens très bien que quand on a créé Lipofabrique en 2012, la raison pour laquelle on l'a créée, c'était à l'époque pas nécessairement pour fournir un produit pour le domaine phytosanitaire, mais on était sollicités par une entreprise anglaise d'agroalimentaire pour leur fournir des quantités relativement importantes par rapport à ce qu'on faisait au laboratoire de lipopeptides. Et donc, on a à l'époque décidé justement de créer Lipofabrique en se disant, est-ce que c'est vraiment le job d'un laboratoire de commencer à produire des quantités très importantes de molécules uniquement pour des essais destinés à d'autres entreprises ? Donc, je crois que ça, c'est vraiment le job de sociétés comme Lipofabrique, qui se sont spécialisés justement dans l'optimisation de la production de l'hypopeptide et qui peuvent, ce fait-là, comme ça, avec des accords évidemment, adéquats, proposer les produits à différents utilisateurs potentiels. Ok, il est 11h59, donc je peux encore vous transférer une question puisque, en théorie, nous terminons à 12h. Donc, une question du coup sur la protection du blé à l'aide de l'hypopeptide. Il y a une question liée à la cadence de traitement ou au nombre de traitements. Combien il faut de traitements pour protéger le blé ? Est-ce qu'un seul traitement, ça suffit ? Ou est-ce qu'il en faut deux ? Il en faut trois ? Donc, une question assez précise sur la protection du blé. Je ne sais pas si Ali est encore présent. Peut-être qu'il pourrait répondre, mais sur le chat. Parce que c'est Alicia qui a fait… Je ne sais pas s'il a pu prendre un micro. Mais Ali, si tu as la réponse à la question, est-ce que tu pourrais l'écrire ? Je ne sais pas s'il est encore connecté. À priori, il est encore présent. Parce que là, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a eu des multitraînements. Pendant qu'il répond, peut-être. Je pense que ce qui s'était bien montré par l'équipe d'Ali dans le cadre du projet, c'est qu'on voit bien que l'activité, en fait, quand on l'imagine 14 jours après ou avant la présence de l'infection, on n'est pas très efficace. Donc, à l'heure actuelle, il est clair que sans une formulation qui permettrait de protéger plus longtemps le produit de la biodégradation, parce que c'est ça, tout le défi, si vous voulez, quand on est face à des molécules biologiques, c'est de trouver des molécules qui sont biodégradables. Évidemment, on le suppose puisqu'elles sont biologiques, donc elles le sont et c'est très bien, mais ne le sont quand même pas trop rapidement, parce que sinon, ça va nécessiter de traiter un certain nombre de fois à chaque fois qu'il y a un risque sur la maladie. Donc, effectivement, Ali répond en par écrit ce que je voulais vous dire. Il y aura plusieurs applications et espérons qu'une formulation devrait permettre de réduire le nombre, parce que ça prolongerait la durée de vie et réduirait la biodégradabilité trop rapide du produit. OK. Donc, réponse collaborative à la question. Merci, Ali. OK. Il est 12h01. Nous allons donc devoir terminer ce webinaire. Je remercie bien sûr tous les participants et toutes les personnes qui ont posé des questions. Je rappelle ou j'introduis le fait que François propose une communication pour le colloque Comapi de mars 2022, une communication sur l'utilisation des lipopéptites de bacillus, mais ici, il y aura un focus en mars 2022 sur la gestion de la taflure du pommier et du milieu de la pomme de terre. Donc, ce sera une communication plus précise dans le cadre du colloque de mars. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je laisse Ali se conclure. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, pour information, le programme prévisionnel et le bulletin d'inscription pour la Comapi qui aura lieu le 8 et 9 mars sont en ligne depuis hier. Voilà. Super. Très bonne journée à tous. Merci, Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada